Alors, cote à co-gaming, je suis dévié en disant aussi de continuer le calendrier de la galaxie à la dernière fois, il y avait un peu de twist ! Un dame s'est fait corrompre par le magus ! Oh oui... C'est dans celle-là que le dieu doré est dévoré par le mal, et essaie de détruire la galaxie. Et je crois qu'il y parvient. Pourquoi j'entends la punaise dans ma tête, moi ? Parce que je suis dans vos têtes à tous. Comme ça, le magus ne peut pas entendre votre super plan. Quel plan ? Oh bah ça, c'est à vous de le trouver. Lui, moi, et le destin vont croire. Euh, quoi ? Et on va tous mourir. Putain, mais ça fait tellement accès humain. Je me disais qu'on n'avait pas affronté le magus et que c'était bizarre. Quand cette chose nous a attaqué, ma mère et moi, elle était terrorisée par la pierre. Oui, j'ai aussi ressenti sa peur de la pierre. Oh ! Oui, la pierre ancestrale, l'une des dix. C'est la seule chose capable de contenir l'âme toute-puissante du magus. Ok, ok. Ok, donc on doit l'attirer près de nous et lui lancer le caillou magique dessus. Exactement. Pauvre petite miette insinifiante. Ouh, que tu es en train de jeter ? Mantis, comment on fait pour attirer l'affreux ? Prosternez-vous devant le maître de tout. En faisant ce que vous faites le mieux, gardien. Non, pas en étant gentil. Je pense qu'elle peut dire en se montrant exaspérant. Si quelqu'un peut être un dieu en rogne... C'est bien nous. Ha 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 ! Allez ! De genoux à terre, pour vénérer votre dieu ! Car ici, qui mieux que moi ? Bravo ! Bravo ! Tu l'applaudis, toi. C'est une acclamation ironique. Tu crois qu'il sait que c'est ironique ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ouai ! Applaudissez-vous. Il ne comprend pas l'ironie, c'est Sheldon. Non. Tes paroles ne sont que mensonges et vaines promesses. Et personne ne t'aime ! Exactement. Attendez, ne vous faites ma gueule en fait. Alors pourquoi ces abonnissements ? On se pète la tête en douille. Qu'est-ce qu'il ne te plaît ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai dit, proche de rendez-vous. Pas question. Oh non ! C'est une blague ! Reculez, je m'en occupe. Et qui dors ? Reste pas là. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est bien. Comme ça, c'est sur l'étit. Vite ! Vous avez entre les. Restez prêts pas loin. Il fait ça ? Les groupes qui l'aident. Ouais, mais non, Nicky, c'est... Ouais, c'est littéralement... Et tu vois ? Je t'avais dit que je m'en occupais. Ok, c'était incroyable ! Comment tu... Aucune idée ! Je ne veux, c'est tout ! On va me la voir ici, garçon ! Je ne voulais pas encore tirer l'affaire ! Je peux invoquer au temps d'armée. Ouais, j'en ai... La peste, as-tu poursuivre ! Faut toujours que ça grouille, là, les insectes ! Insectes géants, on n'a pas d'ouvre ! Attention ! Vous avez mis des petits cercènes dans cet endroit ! Vous détournez le temps avant d'ici, non ! Si le Magus préfère nous avancer sur le terrain, ça va ! Et la prochaine fois, tu te démontes ! Oh, vaut ! Remets tout le monde sur pied ! Voilà plus d'insectes à écraser ! Je... Non, pas de brancher ! Mais mon son est en temps libre ! Il est en temps libre ! Il n'a que le déclin à quelque chose de simplement différent ! Je vais t'achever ! Égisez vers mon auteur ! Suis la conscience ! Euh, combien de fois, j'ai sauvé les mecs ? Pas question de placer l'arme à gauche, mon pote ! C'est parti ! C'est parti pour péter les trucs ! Bon sang ! T'as réussi à trancher ce truc ! Qu'est-ce que je prie sans toi, Rocket ! C'est le moment, Captain ! T'aille dans le vif du sujet ! Allez gros, aide-nous ! STP, je veux pas mourir en grand écart ! Et comment je fais pour fermer les trucs ? Putain, mais comment je fais pour fermer les trucs ? Comment je fais quand je fais... C'est le top du magoyus ! C'était incroyable ! Comment tu... Aucune idée ! Je peux, c'est tout ! Je trouve pas bien vous cuisiner, gardien ! Vous n'êtes pas encore gêné d'affaires ! Des mouches, en fait près dans la colle, non ? Ouvre, Max ! Encore des parasites à planquer ! Vous, si ce puissait ! C'est parti ! Max ! Vous me laissez ! Cesse de lutter ! Ça recouplait à ça quand vous l'avez rencontré à l'intérieur de moi ? Disons que ce déclin était sensiblement différent ! Mais... Tu me remercieras plus tard, vous m'invitez ! J'ai bien cru que j'allais y passer ! Merci, gros proches ! Un artifice ! C'est pas bon, enfin, hein ! J'ai hâte de voir Warlocks comme ça ! Nous ne faisons pas tracé à l'œil d'une surprise, mais à un ami de Dévoreur d'âme ! Root ! À toi ! Ah ! Je trouve-moi ça, Rack ! Prépare-toi, démon ! J'ai perdu la porte-mise dans la rue ! Il repose sur du mot, sortons de la bouche de Peter ! Les choix se sont revés l'honorable, jusque-là ! Il est fort en ton élocution, Peter Quill ! Cassez les conscérités par cet roi ! Nous étions pourtant à bord du Milano ! Si le Baguille se fait faire de sa poitrine ! Et Pera, t'aimes pas ! Lâche-toi, Rack ! Lâchez-moi les mings ! Tu ne devrais le faire qu'une bouchée de génère, Peter Quill ! oui mais moi ce que je pensais surtout c'est à d'accord il faut juste dégommé les esquissons on sait qu'il fallait dégommé pourquoi résister il est toujours trop loin on dirait qu'il fait exprès de se tenir à l'écart qu'est-ce t'attends là qu'il dit y'a un truc pour le déconcentrer oui énerve le avec des paroles en l'air à cet aspect qui se dit le titillé chara menuga tu fais des rimes ça va on a compris comment tu fais pour être encore plus insupportable qu'avant 1 pour commencer à m'énerver c'est notre spécialité combat format matelas vous dites n'importe quoi nous on dit n'importe quoi enfin tu débites des kilomètres de salade depuis qu'on t'a rencontré les tu man et en plus maintenant tu fais des rimes un grand inconcrément on sait bon là il est échauffoins ouaaah je suis le truc de la planète et qui c'est près à nous sauver encore après attention d'inquiète il est moi qui ai des super pouvoirs maintenant cette gamine comment ça vous plaît courrez l'artien on est sur la gamine allez vite dépêchez vous mais avec moi il est en dehors de tout le monde merci croquette mon petit croquette rafaud ok je pense que ça marche on doit juste tenir encore un peu votre résistance est un crime qui s'est bien des abominations en forme de flèche et éliminez si tu leur emportes ah ah tu les viennes vraiment là découpe tout gamora Sors la trousse artillerie ! Allez, ramenez vos... Peter, je suis désolé pour que tu t'espoir. Mais vous t'aurez la mort ! Ah ! Ah ! Et bien sûr, on a eu la galaxie ! Mais tant aux dieux ! Alors euh... On est certain que toute la pierre va marcher, hein ? Le magus craint d'elle dans la pierre aux estrales ! J'en suis certain ! Les ranquettes ! Ha ha ! Oh, allait dire que tout ça aurait pu être évité si on avait pas fait ce pain, stupide ! L'important, c'est que vous ayez fini par accepter de préparer vos erreurs ! Parfait ! On fait encore un feu énergé ! Tout ça ! Tous se prosterneront devant moi ! La galaxie entière se prosternera ! Eh ! La pierre fait un truc bizarre ! Ça y est, c'est le moment, gardien ! Ah, pâte-le, Quill ! C'est le seul moyen de l'avoir ! Ok ! Prosternez-vous ! J'ai... dit... à genoux ! Vas-y, Tartruc ! Bon, allez, quoi ! Tu viens littéralement de nous aider à sauver la galaxie ! Et euh... Et on a vécu plein d'autres trucs cools ensemble ! C'est comme ça que tu la pâtes ? Tu peux faire beaucoup mieux que ça, Peter ! C-ce que je veux dire, c'est que t'es toujours Adam Warlock ! Et lui, il détruirait pas la galaxie ! Faux ! Warlock n'était que notre première forme ! Le Magus est ce qu'il a toujours été destiné à devenir ! Je suis la raison des saisons, des planètes, de tout ce qui est ! Je... règnerai ! Surtout... Il ne me paraît pas très raisonnable à moi ! Je suis la question et la réponse ! Ok ! C'est pas bon du tout, ça ! Oh non ! C'est pas le seul où vous gagnez ! Comment ça ? Comment ça ? Quoi, il y a vraiment des mauvaises réponses ? Tôt ou tard ! Tous se prosterneront devant moi ! La galaxie entière se prosternera ! Eh, la pierre fait un truc bizarre ! Ça y est, c'est le moment, gardien ! D'accord, donc, si je le... C'est le seul moyen de l'avoir ! Prosternez-vous ! Donc si je me gourre, en fait, on meurt ! J'ai... dit... un genou ! Bon, mets-toi bien ça dans le melon qui tient de crâne ! On capitule devant personne ! Non, mettons sérieusement ! Tu sais qui on est ou quoi ? Où est mon dieu ? On est les gardiens de la galaxie ! On a des cartes de visite ! On va mourir que de se prosterner devant toi ! On a des cartes de visite ! On a des cartes de visite ! Bonjour, j'ai défié à Dieu ! Veux ! Avez-vous la moindre idée de marre ? Un verbe ! Qu'as-tu dit ? Elle a dit que t'étais un gros naze ! Ouah ! Faut s'insulte ! Sont une insulte ! Ah, mes oreilles ! Allez, ravem toi ! Ouah ! Ouah ! Sont une insulte ! La pierre va te consumer, Quill ! Exactement comme la première fois ! Allez, cours ! La pierre va les consommer tous les deux ! C'est trop tard pour essayer de te racheter ! Je fais toute tête de mule ! Lâche-la tout de suite ! Non ! C'est moi qui ai libéré cette chose ! Et je compte bien la renvoyer d'où elle vient ! Ch снимons de la pierre ! Le vitriche est venu de la pierre ! Tu. Rends-en de la put***. Ok broans ! Machine à tuer. Le Magus. Et c'est quoi ça ? Critique de poésie, c'est peut-être parce que j'ai échoué une fois. Il va s'en sortir, c'est pas vrai Monkis ? L'important c'est qu'il ait réussi. Vous avez tous réussi. Ce n'était pas à lui de se sacrifier. Nooon Groot. Je... s'appelle... Oh... on a été payé. Pas encore. Pas encore mon pote. Ça veut dire que c'est fini ? Genre fini pour de bon ? Le Magus a été maîtrisé pour l'instant. La plus insatiable entité de la galaxie est à nouveau prisonnière de la pierre de l'âme. Il ne reste plus qu'à décider ce qu'on veut en faire. La détruire. Ces deux idées sont très mauvaises. Je... s'appelle Groot ? Groot dit qu'on devrait combiner... les deux idées. La pierre n'est ni une bombe ni une babiole. Et elle n'est pas votre fardeau. Oh, 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 oh ! Ce type a failli nous tuer et engloutir la galaxie ! Vous ne pouvez pas maîtriser ce mal. Je l'ai engendré. J'en suis le gardien. Personne ne peut garder cette chose. Mantis ? Quel est le risque que la galaxie soit à nouveau menacée si on garde la pierre ? Très grand. Et si on la confie à Boucle d'Or ? Pas si grand. L'enfant a raison. Un jour, peut-être, mon âme pourrait ployer sous le poids de sa puissance. Mais je ne suis pas seul. Euh... Juste pour être sûr, c'est quoi le risque que la galaxie soit dévorée toute crue si on la vend la pierre ? Il est gigantesque. Le meilleur moyen de s'assurer que le Magus ne s'évade pas à nouveau, c'est d'y veiller ensemble. Alors, si jamais tu te sens ne serait-ce qu'un peu fiévreux, j'appellerai ton équipe. Aussi rocambolesque soit-elle, je m'y suis attaché. Et j'implore votre indulgence pour avoir voulu vous tuer et engloutir la galaxie. Un terrible moment d'égarement. T'inquiète pas, on est désolé d'avoir dit des trucs pas cool sur toi. S'il est vrai qu'un homme doit contrôler sa nature, nul autre que lui-même ne saurait être maître de son humeur. Il parle vraiment tout le temps de cette façon ? Oui ! Je veux simplement signifier... ...qu'on les quitte. Ouais, d'accord, mais... ...c'est pas moi qu'il faut convaincre. Oh, certainement pas. Non ! Tu lui fais un câlin. Alors ? Alors ? Arrêtez-moi ! Là, ça a l'air d'être une vraie fin, tu vois ? Je le sentais mal si c'était le coup qu'on a... On a même pas affronté le mec. Voilà ! Générique ! Peter Quill, Storm. Gamora, la fable la plus dangereuse de la galaxie. Groot, il s'appelle Groot. Rocket Rakud, qui n'est pas un raton laveur. Drax, le Destructeur. Mais aussi un Kurtant. Mickey ! La fille chante. Je sais plus son nom, elle est morte. Rassemblement ! Alors, qu'est-ce que j'ai pensé du jeu ? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois... Le jeu, pour moi, ben... Je vais pas mentir, c'est assez répétitif. Mais... Il compense la répétitivité du gameplay. Avec des passages de dialogue extrêmement drôles. Touchant. Une difficulté... Ni trop grosse, ni trop faible, selon moi. Mais je dois dire que, sincèrement... Si on me disait... Est-ce que tu refais le jeu ? Oui ! Je rejouerai au jeu. Et sincèrement, on me dirait... On fait un Guardian Galaxy 2 ? Est-ce que tu veux y jouer ? Oui ! Si c'est le même genre de jeu. Storm Rider ! Parce qu'il n'a jamais eu de conclusion, en fait... Enfin, si, la conclusion, elle a été faite là. Mais... Qu'est-ce qui se serait passé si je n'avais pas réussi à le convaincre ? Parce que, par exemple, là, pour... Cosmo... Comme je l'ai convaincu... Euh... Il nous a sauvés. Est-ce que si je n'avais pas convaincu Storm Rider, il se serait barré en mode on se retrouvera. Et on l'aurait trouvé sur notre route. Moi, je pensais sincèrement qu'à un moment ou à un autre, on aurait retrouvé Storm Rider, soit qu'en tant qu'ennemi. Mais genre possédé par la promesse. Ou au contraire, pas possédé par la promesse parce que, justement, sa promesse, ça aurait été d'être toujours pote avec moi. Et du coup, il serait venu en mode pour nous aider à la fin. Aussi, est-ce qu'on peut vraiment faire le jeu sans le lama ? C'est la question. Est-ce que, genre, si tu plantes la cam et que tu ne plantes pas le lama, est-ce que les corps de Nova te mettent une amende pour le lama mais te le laissent ? Ou est-ce qu'il te l'embarque ? Et surtout, est-ce... Sincèrement, j'aurais cru que le lama avait quelque chose de plus important, tu vois. Parce que, genre, j'aurais bien voulu, genre, littéralement qu'à la fin, au moment où, comment... Tu sais, on est sur le climax final, qu'on n'arrive pas à mettre la pierre et genre, t'as le lama qui arrive et qui fait un truc. Mais bon. Sincèrement, le jeu, pour moi, c'est pas le meilleur jeu du monde, je vais le dire franchement, mais c'est le meilleur jeu Marvel auquel j'ai joué depuis Deadpool. Et encore, Deadpool, j'y ai joué, mais c'est pas... Niveau scénario, Deadpool n'est pas au niveau de ce jeu. Même si, sincèrement, Deadpool a des trucs assez marrants et très dans le perso. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment... Tu ne peux pas retirer d'épaule du jeu, quoi. Si tu retires d'épaule du jeu et que tu mets quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. Pareil ici, si tu mets les Avengers, ici, ça ne fonctionne pas. Il faut les games de la galaxie. Et du coup, je vais laisser défiler générique. Non, mais vraiment, ça va. Je peux dormir dans le canapé. Le canapé est infect. J'ai vu le rongeur faire ses besoins dessus. Elle dormira dans la chambre de Gamora ? T'as vu ça où ? Oh, arrête ! T'es une fille ! C'est une fille ? Vous jouerez à la poupée ! C'est vraiment n'importe quoi. En tout cas, elle aura pas ma chambre ! Fin de la discussion ! D'accord, tu devras faire construire une nouvelle chambre et peut-être même une salle de bain et convaincre les autres qu'une nouvelle recrue est une bonne chose. Une recrue de 12 ans. Une recrue qui aura peut-être besoin que tu sois son parent de secours. Attendez, arrête, mec ! Tu viens de sauver la galaxie deux fois ! Alors, de toute évidence, endosser ce nouveau rôle, ça va être absolument très certainement... Tu peux pas t'occuper d'une gosse ! Enfin, t'es un gosse ! C'est plutôt toi qui aurais besoin de quelqu'un pour s'occuper de toi ! Oh, quel bordel ! Je trouve que Niki est génial, mais il lui faut un modèle, un soutien émotionnel et... Moi, je suis réaliste. Où est-ce que tu veux que je trouve des légumes, moi ? À moins que Groot sache faire pousser des légumes ! Oui ! Ce serait même plutôt intelligent de lui demander ça ! Voilà, c'est ce que je disais ! Putain, s'il n'y avait pas ce genre de dialogue, le jeu serait juste un jeu banal ! C'est vrai, tu les connais ! Ouais, ils sont... Enfin, très franchement... Ouah... Ils sont pas faits pour être en contact avec des enfants ! Drax a littéralement massacré tout un tas de gens ! Rocket est une vraie peau de vache et ça, ça c'est quand il est bien l'uné ! Le seul modèle parental de Gamora, c'est Thanos et Groot ! Groot ne connaît que trois mots et demi ! Ha ha ! Je s'appelle Groot ! Eh, faut quand même avouer qu'on est un groupe de gens vraiment mal assortis ! Mais bon, c'est bien d'en être conscient, non ? Alors ouais, t'as la trouille, c'est même carrément la panique ! Mais ça veut dire que ça te tient à cœur ! Ça va le faire ! Peter Quill ! On a décidé que l'enfant prendrait ta chambre ! Et toi, le canapé ! Décision unanime ! Attendez, attendez, attendez ! Quoi ?! Ok, on en rediscute ! Qu'est-ce que c'est que ces coordonnées ? Tout est prêt ! Donne-nous le signal ! Tu peux me rappeler où on va ? Acheter des cartes de visite ! Quoi ?! Ah ! Hooked on a feeling ! I'm high on believing ! That you're in love with me ! I said I'm hooked on a feeling ! Et nananana... Voilà ! Vous avez un générique ! Voilà, c'est exactement ce que je disais juste au moment où je le dis ! T'as vraiment le dialogue qui apparaît ! Sans ce genre de dialogue, le jeu serait pas pareil ! Et c'est pour ça que... Ce jeu marche là où Avengers n'a pas fonctionné ! C'est pour ça que... Ah, de la musique ! Enfin ! C'est pour ça que les jeux Arkham fonctionnent ! Parce que... Tu joues à un jeu Batman, tu t'attends à voir du Batman et c'est ce que tu as ! Tu joues à un jeu Garden des Galaxies, tu t'attends à voir du Garden des Galaxies, tu as des Garden des Galaxies ! Mais Avengers, soyons sérieux ! Si tu ne mets pas un minimum de savoir-faire dans le gameplay, on s'emmerde ! Parce qu'ils n'ont pas ça ! Deadpool, pareil ! Deadpool peut tenir un jeu à lui tout seul ! Pourquoi ? Parce que c'est Deadpool ! Mais les Avengers, si tu ne leur rajoutes pas quelque chose de concret, du fun et tout ça, ça ne marche pas ! J'essaie de réfléchir à des exemples de jeux sur des super-héros où ça ne marche pas ! C'est difficile ! Mais enfin bref ! Gears of War, tu retires l'histoire, c'est juste un shooter comme tous les autres ! Allo, tu retires l'histoire, c'est juste un shooter comme tous les autres ! Call of Duty ! C'est juste un shooter comme tous les autres ! Non, ce que je veux dire, c'est que voilà ! Ce qui fait la puissance du jeu, c'est pas... Euh... Comment ? C'est pas le gameplay, c'est tout ce qu'il y a autour ! Et ça marche ! Moi je dis ça marche, le jeu est magnifique ! J'ai dû me retenir de ne pas le faire d'une traite parce que sinon, sincèrement, vous avez vu la date où j'ai sorti les premiers épisodes ! Vous avez vu la date où j'ai sorti le dernier ! J'ai dû me mettre, me stopper, dire arrête, tu fais trop d'épisodes ! Attends un mois ! Et du coup, à chaque fois j'attendais le début du mois avec impatience, en mode... Allez ! On joue ! On fait les Garniers de Galaxie, on finit ! Et à chaque fois que j'arrivais à un endroit où je me dis, ok, on arrive vers la fin, c'est un peu dommage, j'aurais voulu que ça continue, ça continue ! Et là je viens de me faire une crampe aux pieds ! Mes jambes sont en un sale état ! Du coup... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le jeu n'est pas parfait, mais les Garniers de Galaxie ne le sont pas parfait ! C'est ce que je viens de prouver en faisant le dialogue à la fin ! Je tiens, tout ce que j'ai à dire, c'est que, sincèrement, j'espère qu'il y aura un autre jeu, qu'il y aura un DLC, ou un autre jeu ! Parce que cette série mérite des bons jeux ! Les Garniers de Galaxie méritent des bons jeux ! En fait, tous les comics méritent des bons jeux, mais celui-là surtout ! Je ne sais pas quoi dire d'autre pour terminer, le générique est vachement long ! Donc je vais voir si je passe le générique, qu'est-ce qu'il se passe ! Ah... S'entendant enfin que les gardiens sont unis, Star-Lord est devenu obsédé par la publicité. Il a commandé de nouvelles cartes de visite, où le mot héros apparaît en gros et en gras, et a inscrit l'équipe à plusieurs remises de prix galactiques. Il se demande même s'il ne va pas changer de coiffure. Star-Lord a demandé à Rocket de laisser le trou grignoter par Kavi dans le mur de sa cabine. Certaines nuits, il lui arrive de se disputer la couette avec un Omnipassus Galaxus qui bat et qui ronfle. Star-Lord s'est aussi vu remettre la clé de Nowhere par Cosmo pour le remercier de l'avoir aidé à rejeter la promesse. Pour l'instant, elle est calée contre la porte du frigo pour l'empêcher de s'ouvrir. Maintenant que la bonne entente règne enfin au sein de l'équipe, Gamora a invité tout le monde à une formation rigoureuse pour qu'ils apprennent à se battre comme un. Après seulement 6 sessions Star-Lord d'un film qui se battent comme de vrais ninjas, Gamora ignore ce que cela veut dire. A la grande surprise des gardiens, Rocket a installé un jacuzzi mercurien chauffé au rayon gamma dans la soute. Il y a officiellement fait son bureau et organise des réunions d'équipe quotidienne. Il fournit des boissons mais pas les serviettes. Rocket a aussi renégocié les termes de son contrat. Plus personne n'a le droit de dire qu'il est mignon, adorable ou autre adjectif du genre en présence d'un client. Rocket a aussi continué à confier ses plus nombreux secrets à Star-Lord lors des différents états à tête. Parmi les secrets en question figuraient de nombreuses habitudes honteuses, 3 maladies de peau et un test de reniflage d'aisselle. Pour immortaliser leur aventure placée sous le signe de l'unité de l'honneur, Drax a proposé aux membres de l'équipe de faire un tatouage katassien. Groot a guéri instantanément mais il affirme qu'il sent toujours la marque à l'intérieur. Les autres gardiens ont eu mal aux fesses pendant plusieurs rotations. Drax et Star-Lord ont aussi un nouveau rituel. Ils vont à la faille pour manger des chogadogs et parler de leur famille. Ouais, on s'est rapprochés. Soucieux d'améliorer sa communication avec l'équipe, Groot a demandé à Rocket de l'aider à enseigner le Groot aux autres. Il a rapidement abandonné car il répétait sans cesse les 3 mêmes mots en boucle. Maintenant, Star-Lord essaie d'apprendre à Groot les quelques mots de la langue des signes qu'il a appris dans des films. Groot a enfin convaincu Star-Lord d'essayer sa tisane de Groot. Le lendemain matin, Star-Lord s'est réveillé avec une plante au milieu du front. Groot a également demandé à inspecter les débris de la planète X pour que Rocket scanne les éventuels signes de vie qui auraient échappé au collectionneur. Il dit que l'idée lui est venue après sa tête à tête avec Star-Lord et il a déjà préparé des pots remplis de terre. Après avoir assisté à l'hommage en grande pompe de Corel qui a attiré des dizaines de milliers de personnes, Nikki a fièrement réveillé sa chevelure éclatante aux accusateurs crient et leur a dit qu'ils pouvaient se mettre leur marteau où elles pensaient. Les gardiens sont sa nouvelle famille et elle appelle parfois Star-Lord papa pour le mettre mal à l'aise. Camille a perdu une quantité impressionnante de poils qui se sont révélés remarquablement doux. Les gardiens ont revendu cette laine au marché noir pour une somme faramineuse et Drax s'est lancé dans le tricotage de mouffes pour toute l'équipe. A peu près sûr d'avoir peut-être réalisé un de ses nombreux devoirs en tant que madone céleste, Mantis s'est attelé à régler les derniers détails mais elle s'est perdue en courte route. La dernière fois qu'on l'a vu, elle donnait des conseils à une reine des monstres très énervée. Le crédit d'avoir arrêté l'église universelle de la vérité a été attribué en grande partie à Adam Warlock. Quand il a eu fini de récolter les lauriers de la gloire galactique, il a repris son rôle de guérisseur et s'est mis à arpenter la galaxie pour aider ceux qui s'étaient égarés dans la promesse à revenir à la réalité. Cosmo est toujours le meilleur. Cosmo est toujours un good boy. Cosmo is still a good boy. Bon, on s'est peut-être réjouis un peu trop tôt. Le Magnus était trop puissant même pour le melon qui sert de tête à Warlock. Il s'est échappé dans l'espace. Comme on s'est censé combattre ce truc, on doit faire preuve de l'imagination et le déstabiliser et bam, lui lancer la pierre de l'âme dans la tronche. Qu'est-ce que c'est ? J'ai jamais vu ça. J'avais ça ? C'est un carnet de Star-Lord ? Sincèrement. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau let's play. Je ne sais pas encore quoi. Et j'ai du temps pour y penser, étant donné que ça avance très très... J'ai littéralement jusqu'au mois de décembre, me semble-t-il, pour penser à un nouveau jeu. Mais en attendant, je vais penser à un jeu d'entre let's play. C'est dommage qu'on... Niki n'est pas là, du coup. Il y a du New Game Plus, c'est super. On y regarde. Il y a combien de chapitres ? Il n'y a que 16 chapitres. Mais ça, ça paraît tellement long. En tout cas, je vous dis à la prochaine sur Dark Taku Gaming. C'était Devil A+, et j'espère qu'un jour, il y aura un DLC pour ce jeu.